Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle mise à jour, nous sommes le 11 novembre 2020 et nous allons découvrir ensemble la nouvelle partie nord de Miss Fall qui se nomme Wildwoods en anglais et la forêt furieuse en français. Je préfère largement l'appellation anglaise et je ne m'attendais absolument pas à ce que Sisu nous fasse une traduction en français, mais c'est visiblement le cas. Je ne pense pas que ce soit un choix très judicieux, esthétiquement parlant, mais ça reste que mon avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la version française de Wildwoods en commentaire. On commence sans plus tarder en se rendant ici même au poste des rangers à Dundle. Bien évidemment, les quêtes que je vous présentais et la découverte de la nouvelle région ne sont accessibles qu'aux personnes Starriders ayant un bon avancement dans les quêtes du jeu, notamment les quêtes à Miss Fall. Alors juste avant d'aller parler aux rangers, on voit qu'ici il y a des versions un peu customisées des chevaux, notamment un clé des dalles que nous n'avons absolument pas disponible à la vente qui est magnifique et j'espère clairement qu'un jour ils nous le mettront à l'achat parce qu'il est vraiment super 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 joli. A ses côtés nous avons un Fjord qui est le même que celui que je possède, du coup là pas de grand changement. Nous avons également un Andalou version Perlino mais avec des crins roux. Donc c'est un mix entre l'Alzan et le Perlino. Ça je suis déjà moins fan. Et encore à côté nous avons ce Irish Cop Gris Pommelé avec cette fois-ci les crins noirs. Donc ici nous avons les rangers tous réunis. Ils ont tous des modèles de génération 3 on va dire. En termes de personnages ils sont vraiment vraiment super jolis. Il y a des détails incroyables quand on regarde de plus près. Notamment là, bon c'est symétrique, pas très réaliste mais il y a quand même un petit effort au niveau des détails sur le visage de grain de beauté. On va regarder rapidement leurs visages parce que honnêtement ça m'intrigue. C'est la première fois qu'on les voit pour la plupart. Voilà pour lui et pour elle ou lui je ne sais pas. Ici nous en avons une avec une coupe qu'on n'a jamais vu auparavant. Une petite queue de cheval un peu débraillée, un peu faite à la va-vite. J'aime beaucoup beaucoup la couleur de ses yeux et son maquillage. Et on a ces deux-ci. Voilà. Bon maintenant on est parti, on commence la quête en parlant à Alonso. « Coucou Melissa, tu arrêtes juste à temps. Le nouveau groupe de rangers va partir pour sa première expédition. Tu devrais les accompagner. » Avec grand plaisir. « Est-ce que quelqu'un sait One Astranger en chef ? » J'ai entendu dire qu'il avait… Qui est elle ? Ils ont intégré un personnage non-binaire de ce que j'ai compris au dialogue. Bah c'est super. Enfin moi je trouve que c'est un point vraiment positif et c'est la première fois qu'ils insistent sur ça en l'intégrant vraiment dans les dialogues le terme « il ». Du coup on a une personne de la communauté LGBTQ+, dans SSO et c'est officiellement dit. Il y en avait d'autres évidemment. Par exemple il y avait le couple de la mère de Rania et de la vétérinaire. On avait également Syntaxe qui s'identifiait comme une personne également non-binaire mais c'était plus dit dans la version anglaise du jeu, pas dans la… pas dans la VF, dans les dialogues. Enfin bref, on avait déjà plusieurs personnes, plusieurs personnalités, plusieurs personnes qui faisaient partie de cette communauté et je trouve ça cool d'en intégrer de nouvelles. Ça permet aux joueurs de s'identifier à plus de personnages je pense. Donc c'est un très bon point. Donc on continue. Donc Kiel avait travaillé dans l'Outback. L'Outback, mais rien de survie là-bas. Il n'y a que de la poussière et des virevoltants. Il paraît qu'elle s'est battue avec un kangourou. C'est dans le bush en fait. On l'appelle la terre du diable. Je vous laisse imaginer pourquoi. Quand au combat avec un kangourou, c'est exact. Je mangeais aussi des crevettes au barbecue et je surfais tout le temps. Ah donc c'est cette personne qui est en fait non-binaire. C'est génial, content que tu penses ça. Bon maintenant qu'on a évoqué tous les clichés australiens, on peut se remettre au boulot. Vous savez tous pourquoi on est ici. On part en expédition au nord de Miss Fall. On va débroussailler toutes ses ronces et dépoussiérer le poste des rangers abandonné situé près de la brèche de Rovar. Cependant, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Le poste des rangers se trouve à l'orée de la forêt furieuse. Je suis désolée, mais ce nom ça me fait terriblement rire parce que c'est tellement mieux de l'avoir. Enfin ça aurait été bien de l'appeler comme Miss Fall. Miss Fall, ils n'ont pas renommé ça la brume qui tombe, parce que littéralement ça voudrait dire ça, Miss Fall. Alors pourquoi avoir renommé Wheatwoods en forêt furieuse ? Je suis désolée, mais je ne m'y fais absolument pas. Je ne suis pas forcément fan. C'est comme d'ailleurs, enfin je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand ils ont refait un peu la partie de Feargrove avec le ranch etc, à côté vous avez les pommiers, qui maintenant ça s'appelle les pommiers et avant ça s'appelait Applegrove. Et je préférais largement quand ça s'appelait Applegrove comme dans toutes les autres versions du jeu. Maintenant du coup, chaque version qui est traduite a sa propre version, et je trouve ça plus difficile de comprendre. Par exemple, si vous voulez regarder sur internet des solutions pour des quêtes où vous êtes buqués à un endroit ou quoi, ce sera toujours plus simple de chercher avec Wheatwoods, où vous tomberez sur des versions anglaises etc, où parfois il y a plus de contenu, mais parfois c'est mieux fait, que si on a chacun notre version écrite de la région. Et là c'est pareil, quand je vais sortir ma vidéo, je ne sais pas ce que j'aurais mis dans le titre, je pense que j'aurais mis les deux ou un truc qui parle à tout le monde, mais je trouve ça déjà plus compliqué de devoir mettre Wheatwoods, Forêt Furieuse, machin machin machin, selon les langues, que juste découverte de Wheatwoods pour tout le monde. Vous voyez, c'est plus simple, et c'est plus compréhensible, et ça parle à tout le monde. Là je trouve ça un peu tiré par les cheveux de vouloir aller jusqu'à traduire les régions, on va plus s'y retrouver en fait si toutes les régions finissent par être traduites. Les trucs comme la ferme 2, la ferme 2, la ferme 2, comme la ferme de Steve, la ferme des Sunfield et tout, je veux bien. Il faut quand même que ça reste dans l'esprit quoi, et Wheatwoods, je ne vois pas trop l'intérêt à le traduire. Voilà, après c'est que mon avis, vous me direz le vote dans les commentaires. Donc, la forêt furieuse, mais personne n'y est allée depuis des lustres, et pour une bonne raison, c'est dangereux. Le danger fait partie du boulot, on le savait tous quand on a choisi d'être des rangers. Mais c'est impossible d'y aller, je ne vais pas risquer ma vie pour une cabane en ruines. Je refuse. Comme tu veux, j'ai fait bien des choses impossibles quand j'étais jeune. J'ai toujours survécu d'une façon ou d'une autre, ça ne changera pas cette fois-ci. Tout le monde est là ? Tierra, Anita, Astrid, Youssef, mais attends, tu es qui toi ? Je suis Melissa, et moi aussi Achille. Je suis vraiment le meilleur cheval pour tourner cette vidéo. J'ai entendu parler de toi, Melissa. Si ce qu'on raconte est vrai, on a de la chance de t'avoir parmi nous. Effectivement, c'est une chance. Tu te sens capable de participer à l'expédition ? Oui. Vous avez entendu ça, vous autres ? C'est de cet enthousiasme qu'on a besoin pour cette expédition. On devrait y aller. Après tout, on ne veut pas traverser la forêt furieuse après la tombée de la nuit. Une fausse manœuvre, et il ne restera de toi que de la végémite. Ok. Mais il nous manque une personne. Où est-elle ? Ah, c'est Rania, yes ! Son comeback. Je l'aime trop Rania, c'est un de mes persos favoris. Elle est vraiment, vraiment super badass. Je l'adore. Désolée d'être en retard. Dehlinger et moi étions en balade et nous n'avons pas vu le temps passer. Salut à tous. Oh non, ça fera part de tout le monde. L'angoisse. Tout le monde est là ? Je veux démarrer l'aventure. Coucou Rania, je suis Rowan. Tu arrives juste à temps. Tout le monde est là, et Melissa et Achille vont nous accompagner. Qu'est-ce qu'on attend ? Vamonos. Ok. Il nous a fait un petit coup d'espagnol. Viens avec moi, Melissa. Je t'avais dit qu'on partagerait d'autres aventures, non ? Dehlinger et moi avons envie de frissons depuis quelques temps, alors on a accepté d'accompagner les rangers dans leur expédition au nord. Ok, let's go. Oh, ça fait disparaître tout le monde. Merci, SSO, merci. Les rangers parlent depuis des lustres de leur traversée à la brèche de Rovar. Mais personne n'a jamais pris initiative jusqu'à l'arrivée de Rowan. Oh, j'aime bien son cheval à lui. Le genre vit quoi sans chaud avec les crins délavés, il est super sympa. Euh, ils vont dans la pierre où je rêve. Pourquoi ils font ce détour ? Je comprends pas. Ah, mais j'aime tellement le cheval que... C'est Rowan qui est sur ce cheval ? Non. C'est... Bah, je sais pas qui c'est parce qu'ils ont pas le pseudo affiché au-dessus de leur tête, mais il est magnifique, le Clézal. Tu ne sais pas grand-chose sur la furet furieuse, n'est-ce pas ? Les légendes racontent que c'est une forêt très ancienne qui abrite les cheveux sauvages d'Orbicois. Cependant, au cours du temps, les gens se sont mis à léviter et on va camper à quelques pas de là. On est arrivés, je le sens, l'air est différent dans le coin. Ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi loin du nord de Miss Fall. Comment se présente le mur de Ronce ? Il y a des montagnes de Ronce, Rania, mais rien d'insurmontable. Il est temps de sortir de l'artillerie lourde. Les tronçonneuses devraient faire le plus gros du travail. Allez, zou. Tu peux laisser Achille avec moi. The Linger tiendra compagnie. On va rester hors de vos pattes. Je ne supporte pas le bruit des tronçonneuses. Je... Je vais rejoindre Rania. Je peux regarder là-bas et... Superviser. Superviser ? Pfff. Les histoires de fantômes d'Ainitan t'ont vraiment effrayé. Astrid, pour la dernière fois, ce ne sont pas des histoires de fantômes. Il s'agit de légendes de Jorvik, transmises oralement depuis des générations. Calmez-vous, ces ronces vont finir par rendre l'âme et nous avancerons à la découverte de ce qui nous attend au-delà de la brèche de Rovar. Ok, c'est parti. On va tronçonner tout ça. Ça faisait longtemps, tiens. Qu'on n'avait pas utilisé la tronçonneuse. Ça faisait super longtemps. Mon personnage, il avance tout seul. J'ai cause élire. Euh... Ok. Mon personnage, je ne peux plus l'arrêter. Il avançait tout seul. J'ai pas trop compris. Ouais, bah là encore, ça me le fait. J'espère qu'une fois qu'on aura terminé, ça, ce sera ok. Du coup, on tronçonne tout ce qu'il y a sur le chemin. Ah bah c'est bon. C'était la dernière ronce par contre. Euh, stop. Arrête-toi. Mais... Pourquoi elle avance toute seule ? Mais c'est quoi ça ? Mais Sesso, qu'est-ce que vous avez fait ? Donc vous me direz si vous avez eu le même problème. On a passé le mur de ronces. Ouais, mon che... Mais... Mon personnage, pas mon cheval, n'arrête pas d'avancer seul. Vous avez abattu le mur de ronces. Ça n'a vraiment pas été simple. Je crois que s'il y avait eu une personne en moins, on n'aurait pas réussi. Un grand merci pour ton aide, Mélissa. Je n'arrive pas à croire que les ronces sont éliminées. Je me suis souvent tenue ici à imaginer ce qu'il pouvait bien avoir de l'autre côté. Je pense qu'il y a quoi de l'autre côté de la brèche de Rovar, Mélissa ? Euh... Des plantes verdoyantes. Waouh, peut-être que oui. Imagine toutes les fleurs et les plantes qui doivent pousser dans un endroit pareil. Une terre que la main d'aucun chorico n'a touché depuis si longtemps. On a laissé la nature en paix. Est-ce que tout le monde est prêt pour ce qui nous attend ? Enfin... Pourquoi est-ce que je demande ? Bien sûr que oui. Euh... Clairement oui. Aïe ma jambe. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu vas bien Astrid ? Elles m'ont attrapée. Elles se sont jetées sur moi pour m'attraper. Elle a été griffée par les ronces, c'est assez grave. Calmez-vous, ce n'est qu'une plaie superficielle. Tout ira bien, d'accord ? Qui peut ramener Astrid au pence de The Ranger et appeler un médecin ? Elle a besoin de soins. Moi, euh... Si tu insistes. Il n'a vraiment pas envie d'y aller. Tu as l'air très motivée Youssef. Est-ce que mes hésiteurs sur la forêt furieuses se sont restés en tête ? Hein ? N'importe quoi ! Les ronces, je vous jure qu'elles m'ont attrapée. Ok, bon bah la forêt a l'air un peu magique en plus d'être très mystérieuse. C'était bizarre. Qu'est-ce que tu penses de ça, Mélissa ? Cet endroit est plus mystérieux qu'on ne le pense. Ça, c'est clair. Mais plus sérieusement, il y a quelque chose ici. Je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais c'est bizarre. Eitan nous a raconté des légendes sur la furie furieuse. Je croyais que j'avais tout entendu, mais il y a des choses que même maman ne m'a pas dites sur cet endroit. Qui sait ce qui nous attend ? Et voilà. Mon perso continue d'avancer tout seul. Je vais devoir déco-reco, je pense. Deux rangers en moins, ce n'est pas l'idéal. Mais au moins, le chemin est dégagé. On doit continuer. Tout ira bien pour elles, ça ne sert à rien de rester ici. Avançons. Vous sentez cette odeur ? L'air est plus lourd. Et ça sent les plantes en décomposition. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. On est près d'un tas de compost ? Mais non, voyons. Les plantes libèrent naturellement du gaz dans la nature. Et pour une raison seulement. Une tempête approche. Des proutes de plantes, quoi. Ok. Faut que je monte sur mon cheval. Est-ce que ça va me faire avancer avec le cheval ? Ah, je suis pas en déçu. Ouais, définitivement, faut que je déco-reco. Super, la mage. Allez, on avance. Vous avez déjà entendu l'histoire du cerf blanc de la forêt furieuse ? On raconte qu'un cerf fantomatique erre entre les forêts et les arbres immenses. Voir cette créature mystérieuse indique une expérience marquante va bientôt nous arriver. D'accord. J'aime beaucoup parce qu'il y a le sens du détail dans le son du jeu. Quand notre cheval fait du bruit ou même le bruit des pas, il y a un petit écho parce qu'on est dans une sorte de tunnel. Les cerfs blancs sont fascinants. Leur couleur est due à un phénomène appelé le sisme. C'est une mutation aléatoire pendant la morphogénèse, mais qui peut parfois être causée par des facteurs extérieurs comme des radiations. D'où est-ce que tu sors toutes ces histoires ? Eh, Nitan. Oh, trop stylé ! Le pont de pierre, j'adore ! C'est incroyablement stylé par contre, j'adore. Ils se rentrent un peu tous dedans, ils sont un peu entassés. Mais j'adore le principe. J'aime beaucoup. Allez, on monte. Ça doit pas être de tourpeau d'aller à Wildwood. Le chemin est quand même relativement long et pentu. Ça se voit que la nature a pris le dessus. Il y a des ronces absolument partout. Et c'est un miracle qu'il y ait un espèce de chemin. Quoique, vous voyez, même sur le chemin, il y a des ronces et des fleurs. Ah, il pleut ! Ah bah oui, la fameuse tempête, c'est vrai. La fameuse, la voici. C'est hyper sympa, j'adore. On la voit pas grand chose. En fait, je sais pas si c'était une superbe idée de nous foutre une tempête dès qu'on découvre la région pour la première fois. Alors ok, il y a des éclairs, c'est stylé. Ça a fait arriver un événement, voilà. Quelqu'un vient de tomber, super. Ah bah c'est Rohan. C'est cool, parce que ça a fait un événement qui arrive dans la forêt et tout. Mais pour la découverte de la région, c'est pas opti, quoi. On profite pas des couleurs, des plantes, etc. Wow, Shay, il a fait volte-face, il faut le rattraper. Ouais, bah je pense que c'est moi qui vais m'y coller. Il faut que quelqu'un rattrape Shaye avant qu'il ne se blesse. Il est jeune et craintif. Tiens-toi prêt de lui pour le calmer. Rattrape-le, Mélissa. Je reste ici et j'ouvre l'oeil. Euh, l'oreille. Pardon. Vraiment le pire lapsus possible, j'ouvre l'oreille. Enfin, j'ouvre l'oeil pour regner alors qu'elle n'a plus de yeux, quoi, la pauvre. On va rattraper le cheval de Rohan. Bon, c'est un peu sous le même principe que les 4 de Surriding. Ça devra être ok. Ouais, encore faut-il que je l'atteigne. Voilà, c'est bon, on est proche. Maintenant, le tout, c'est de rester proche. Ça met quand même un petit bout de temps avant qu'il se calme, là. J'ai l'impression qu'on va y passer une bonne minute. Ce qui est bien, c'est qu'il ne va pas dans les endroits où je ne peux pas aller. Pour l'instant, il emprunte des chemins normaux. Ah. Ok, non, j'ai cru qu'il allait se prendre l'arbre, ça va. Bon, ça, je suis contente. S'ils ont fait attention cette fois-ci, SSO. Ils ont fait en sorte à ce que le cheval-là, en l'occurrence, n'aille pas se fourrer dans un arbre ou dans une montagne. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas trop de montagne ici, mais vous m'avez comprise. Pas étonnant que Shaye ait paniqué. Cette forêt a quelque chose d'angoissant. Du calme, Shaye. Mais ça, je te fais confiance. Essaye de t'approcher de lui pour le calmer. Ok, bah, c'est ce qu'on va faire. Je pense qu'il va falloir descendre du cheval aussi. Pour calmer le cheval, tu dois t'approcher et le caresser. Tu dois t'approcher à pied. Il faut y aller à pied. Je pense qu'il va falloir même s'accroupir. Détends-toi, là. Non mais, oh, comment il se calme, cette barre-là ? Je la descends comment, moi ? Est-ce que si je mets en marche, je fais n'importe quoi ? Bon. Le cheval a eu peur et s'est enfui, d'accord. Je sens que cette mini-quête, mini-activité va m'énerver. On va recommencer, c'est pas grave. Allez, on va y aller en marchant. Normalement, si on y va en marchant, ça devrait être ok, non ? Parce que j'ai l'impression que c'était le fait que mon perso soit en position courir, qu'il l'effrayait. Et ça a l'air d'être le cas, donc j'ai bien fait. Ah ! Mais dans ce cas-là, je fais comment ? Je me mets accroupir, j'attends genre ? Oh, descends-toi. C'est quoi la technique, en fait ? Je comprends pas. Ah, peut-être que quand il y a le rouge, il faut pas que j'avance. Je crois que c'est ça. Il me semble que c'est... Voilà. Genre là, je suis immobile. Alors là, j'avance. Oh, il fait des feintes. Ok. 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 Ah ! Non ! Ah, c'est bon. Ça va pas compter comme... Ah bah si. Bon, du coup, au moins j'ai compris la technique. Il faut avancer que quand le cheval a pas de rouge au-dessus de ta tête, en fait. C'est relativement simple, mais c'est juste compliqué à comprendre, en fait, quand tu le sais pas. Certaines fois qu'on a ce genre de petit mini-jeu. On en avait eu avec les poulins à la saison des poulinages, là, mais c'était pas aussi compliqué. Mais c'est bien, ça rajoute un petit peu de challenge au jeu. Même si j'ai dû recommencer trois fois. Allez. Du coup, on peut courir sans problème. Il faut juste s'arrêter dès qu'il y a le rouge, en fait. Voilà. Là, par exemple, j'ai avancé alors que c'était rouge. Et bah voilà. Je suis de comprendre et ça fonctionne très vite. Tu as réussi, le cheval est calmé. Youpi. Là, là, tout va bien. Shai a eu très peur. Merci de me l'avoir ramené sain et sauf, Mélissa. Il est magnifique. Il a encore beaucoup à apprendre. Je n'ai jamais vu la faute d'aussi près. J'avoue que la tempête s'est calmée relativement vite. Là, il suffit qu'on ait arrêté le cheval et il n'y a plus de tempête. Ça a éliminé le ciel comme un projecteur. Cet endroit semble en colère. C'est presque comme si la forêt ne voulait pas de nous ici. Arrêtez de vous monter la tête. La nature n'est pas méchante. Elle ne fait que suivre sa raison d'être. Continuons. Le poste ne doit plus être bien loin. C'est trop beau. Par contre, je suis ravie de faire cette petite mise à jour avec vous. Je suis trop contente. C'est magnifique. Le trajet a été éprouvant, mais on a réussi à atteindre rapidement le poste des rangers. Cela fait longtemps que personne n'est venu ici. Alors préparez-vous à devoir faire des réparations. À Nice, on va construire un peu à la manière dont on a construit le poste à Sudhaven. Avec la ferme et tout. Ça va être chouette, ça. J'aime beaucoup ce type de quêtes. On voit vraiment la rénovation en temps réel. Et j'espère que ça se fera seulement en un jour. Ce sera vraiment l'optimal. Sinon, je pense qu'au point où on en est, je paierai pour passer le jour suivant. Parce que j'ai trop envie de tout découvrir maintenant, tout de suite. Ça me rappelle ma première mission comme garde des eaux en Australie. Dans la forêt de Piligas. Je me suis tenue debout à l'orée des arbres. Stiles entre la civilisation et la nature sauvage. Et j'ai imaginé un millier de choses qui pourraient nous arriver. C'est trop beau. Regardez-moi ça. Les fleurs. Les arbres. Les nouvelles textures. Même les panneaux, ils sont un peu... C'est un peu de travers. La roche aussi, elle est très belle. Ils ont fait des nouveaux bâtiments. Mais non, trop bien. Oh, c'est trop stylé. J'adore. Les bâtiments, ils sont incroyables. Regardez-moi ça. Et on va pouvoir faire de cette écurie, notre écurie principale. Donc c'est vraiment chouette. Bien sûr, une fois que ce sera rénové. Je pense qu'on va devoir le faire maintenant. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ce n'est pas genre de la construction. Il y a déjà un poste. Il faut juste rénover quoi. Ok, nous sommes arrivés officiellement à Wildwood. Donc là, je crois que c'est le poste Sequoia. Un truc comme ça. Melissa, tu peux réparer la clôture de l'enclos à chevaux. Tira et Anita essayent d'entrer dans les bâtiments condamnés. Rania et moi, elles vont examiner les autres structures de la zone. Ah, ça c'est bien. Il faut disparaître tout le monde à chaque fois. Ça, c'est vraiment bien. Du coup, on va réparer tout ce qu'il faut réparer. C'est génial. Mais je n'ai pas trop d'espoir qu'on puisse faire les réparations sur des sommes du cheval. Allez, on va faire ça du coup. Voilà, tu dois mettre pied à terre. Allez, ce n'est pas grave. J'adore ce type de mission. C'est chouette. On entend le bruit de la cascade là-bas. On ira voir après. Vous inquiétez pas. On ira tout regarder du mieux que je peux parce que je pense qu'il y a tellement de détails dans cette forêt, dans cette nouvelle région, que je ne pourrai pas tout montrer exactement dans les détails dans cette vidéo. Mais je ferai de mon mieux pour vous montrer une grande partie pour ceux qui n'ont pas accès à la zone. Donc, on répare toute la clôture. Il nous reste encore trois morceaux à réparer. Mais regardez-moi la qualité de l'eau là-derrière. C'est incroyable. C'est tellement beau. Ils ont vraiment bossé comme pas possible sur la région. Genre là, on a un petit aperçu de ce à quoi ressemble l'eau dans la région. Avec les fonds qui sont visibles. C'est trop 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 joli. J'ai trop hâte d'aller découvrir ça plus en profondeur. Oh, il y a même des grenouilles là sur l'eau. On les voit. Mais c'est une nouvelle version des grenouilles d'ailleurs. Oh, une chouette. Trop cool. Je veux juste regarder rapidement les grenouilles parce que... Incroyable. C'est des nouvelles ça. Elles ont échangé. Elles sont trop mignonnes. Elles ont des couleurs vraiment hors du commun mais elles sont super sympa. Et puis notre chouette à pied est dans cette rivière donc c'est cool. On n'est pas embêté par le fait qu'il nage. Même le paddock, on voit que la nature a repris le dessus quoi. Enfin c'est génial. Ah, il se passe un truc. Oh ! Le cerf ! Ouais mais il est bizarre le cerf. C'est-tu arrivé quoi ? Oh, il vient nous voir. Oh, il est trop mignon quand même. Bon, il fait un peu peur avec ses yeux le tout blanc mais il est cool. Allez, notre cavalier va carrément le toucher. Elle a peur de rien. Oh, c'est mignon mais un peu creepy à la fois. Je ne sais pas trop comment, quelle émotion j'ai là. Ok, il s'est enfui. D'accord, bon. Première rencontre dans la forêt, un petit cerf. On va aller retrouver Rowan et les autres rangers. Je suis trouvé un raccourci. Attends, non mais... Ah ! Je me suis coincée. Super, la prise de raccourci me prendra plus de temps que si j'avais fait le tour je pense. Ok, on passe par là. On va encore s'habituer à l'endroit. C'est la première fois qu'on y va donc forcément c'est un peu compliqué. Te voilà Mélissa, tu vas bien ? Tu es blanche comme un dingo à la lumière de la lune. Venez tous ici, on va clôturer cette expédition. Comment s'est passé l'installation de l'enclos Mélissa ? J'ai vu quelque chose dans la forêt. Je ne dis pas le contraire mais... Quand on est aussi fatigué que nous, l'esprit peut nous jouer des tours. On peut imaginer que la forêt a des yeux braqués sur nous. Enfin, passons, on a réussi, on a atteint la pointe du Sequoia et maintenant on a un poste installé à l'oreille de la ferrée furieuse. Cependant, on n'est pas venu juste pour s'amuser, il faut rester vigilant. Garder un oeil sur la forêt, faire notre devoir de ranger de Djorvik en protégeant la nature. Allez au travail, on a beaucoup de travail. Reposons-nous, nous pourrons tout installer demain matin. Tu passes la nuit à la pointe du Sequoia. Ok, bah génial, parfait, j'aurais pas besoin de payer. C'est nickel. Bien reposé ? Moi je n'avais pas dormi aussi bien depuis longtemps. On dirait aussi qu'Astrid et Youssef nous ont rejoints. Le poste est bondé. Oh oui, un truc full stat ! Je suis trop contente ! Un truc full stat ! Oui. Le groupe te fait vraiment confiance, tu t'es montré fiable face aux dangers et à l'inconnu. Nous prévoyons de faire beaucoup de choses d'ici, à la pointe du Sequoia, tu devrais parler à tout le monde pour voir ce qu'ils ont à te dire. Oh la la oui ! Alors on a une montgolfière qui fait office de Van. On a la possibilité d'installer son écurie. On a également une nouvelle collection avec une espèce de peluche à photographier partout. Enfin il y a plusieurs activités nouvelles, on va les découvrir. On a réussi Melissa, on est parti à l'aventure dans la forêt furieuse et on est revenu en un seul morceau. Enfin plus ou moins. L'aventure est terminée, mais pas pour toi. Je t'ai vu observer le lac, qu'est-ce qui se cache de l'autre côté d'après toi ? C'est un endroit intéressant. Je suis d'accord. Qui c'est ce qui attend de l'autre côté ? L'expédition des rendueurs est terminée, j'ai l'impression que la tienne ? Non. Eh bien on va aller voir, ne t'inquiète pas. Là tu m'as bien teasé, tu m'as bien donné envie, ne t'inquiète pas que j'irai voir de l'autre côté de la rivière. Oh les chevaux, des rendueurs ils sont installés dans le paddock c'est trop. Donc là on a un poste de soin. Salut Melissa, tu arrives à réaliser qu'on est ici. Je suis pas laissée. Il s'est mangé un truc derrière. Salut Melissa, tu arrives à réaliser qu'on est ici. On va pouvoir explorer la marge du sauvage. J'ai déjà commencé à prendre des notes sur la flore et la faune du coin. Qu'est-ce que tu penses de la forêt furieuse ? C'est un endroit fascinant. Je suis d'accord, on dirait que les possibilités ici sont infinies. Rania a parlé des chevaux sauvages aujourd'hui quoi dans cette zone ? Je me demande si on en apercevra. Ce serait chouette. Ce serait trop cool d'avoir un sneak peek des autres robes qu'on a pas encore dans le jeu. D'ailleurs je sais même pas ce qu'il y a la semaine prochaine. Je vais guetter si c'est pas par hasard les autres chevaux joricois. Ah bah oui c'est ça. C'est clairement ça la semaine prochaine. Ils disent dans la note de mise à jour. Maintenant que tu peux t'aventurer au-delà des territoires connus, qui sait quels chevaux apparaîtront ? C'est clairement pour annoncer la suite de la deuxième vague des chevaux sauvages joricois. Donc voilà. Coucou, tu as réussi à venir jusqu'ici avec les rendueurs. Tu dois être très courageuse. N'importe quoi. Je parais que Mélissa s'est cachée derrière les autres tout le temps. C'est faux. J'étais toujours devant. Ne dis pas ça Astrid. Rappelle-toi ce qu'a dit Rowan. Sans Mélissa, personne ne serait arrivé jusqu'ici. Je suppose que tu as raison. Désolée pour ça. Je suis encore un peu secouée par tout ce qui s'est passé. C'est un petit peu fait attraper la jambe par une plante random. Donc je comprends. Ça n'était pas si horrible à Lanzo à choigner ses jambes. On n'a rien de temps. Ce n'est pas d'avoir été blessée qui m'a perturbée. Enfin Mélissa, je vais tenir la petite provision si tu as besoin de nourriture pour ton cheval. Viens me voir. Et si tu cherches des objets artisanaux, passe voir mon étal un de ces jours. J'ai fabriqué des sacoches qui te plairont peut-être. Voilà. À la prochaine. Donc on aura aussi des boutiques de vêtements et de nourriture. On a vraiment tout ce qu'il faut ici. Donc si vous voulez établir votre curie, c'est un bel endroit. Coucou Mélissa, j'espère que tu vas bien après notre trajet éprouvant. Il faut que je te demande. Est-ce que tu crois aux anciennes légendes de Jean-Philippe ? Il continue, lui, de tout mon cœur. Heureux de t'en l'entendre dire. On peut apprendre beaucoup dans les histoires de ceux qui nous ont précédés. À bientôt Mélissa. Je savais que tu étais assez coriace pour la forêt furieuse. On a récupéré du coup le manteau là. On va voir un peu de plus près tout ça. Donc il est falsed, donc c'est fabuleux. Au niveau des couleurs, il est absolument adorable. J'aime beaucoup ces nuances de marron, bleu, bleu clair, bleu foncé. C'est super sympa. C'est un modèle vraiment récent qui reprend les codes récents des vêtements de SSO tout en relief. Donc je suis vraiment agréablement surprise de ce cadeau. Ensuite, sachez que vous aurez la possibilité de faire votre club ici même. Elle est un peu isolée de la propriété, enfin la créatrice de club. Mais bon, vous pouvez faire vos clubs à Whitwood. On va regarder ce qu'on nous propose dans cette nouvelle boutique de vêtements. Donc on a des petits polos avec le logo des rangers de Miss Fall. Alors attention parce qu'il faut être populaire pour certains. Il faut avoir une certaine réputation avec le poste de Sequoia. Donc là où on est, il faudra avoir fait un certain nombre de quêtes avant de pouvoir acheter certains vêtements dans cette boutique. Donc c'est bon à savoir. Et ça rajoute un peu de challenge. Donc c'est cool. En ce qui concerne les polos, j'aime beaucoup leurs couleurs. C'est original, ça change. J'aime notamment cette couleur-là, elle est très mignonne, un peu corail. On a celui-ci un peu beige. Là, on a des pantalons avec un tout nouveau modèle, avec des poches sur les côtés. On a une version vert, une version multi, donc avec du marron et du vert. Je vais regarder également ce qui rentre derrière. Ouais, c'est super sympa les détails. On a des nouvelles casquettes avec le logo des rangers à nouveau. Je n'ai pas précisé, mais tout est full stat et c'est fabuleux. On a des nouvelles bottes également avec les fichiers des rangers. On a des guêtres pour le cheval à sortie au polo. Alors j'adore, j'adore, j'adore le modèle beige comme ça. C'est absolument divin. J'aime trop. On a également des petits tapis qui vont avec. J'aime vraiment beaucoup. En fait, j'aime tout. Je pense que dès que j'aurai les shilling, je vais essayer d'acheter en shilling parce que là, ils ont fait des prix abordables pour une fois. J'achèterai ces nouveaux équipements dans les couleurs que je préfère parce que franchement, il y a de quoi faire et c'est super joli. Donc voilà ce qu'il en est. On a des nouvelles selles. Donc sur le nouveau modèle des selles westerns, c'est cool. Les petites brides à sortie qui ne sont pas westerns. On a également des gants pour la cavalière brun et noir. Et nous avons ces sacoches qui sont vraiment super, super belles avec des détails incroyables. Une petite corde sur le côté. Alors je ne sais pas si c'est une thermos ou si c'est plutôt une lampe sur le côté. J'aurais plus une thermos. En tout cas, j'aime beaucoup, beaucoup ce souci du détail sur ces nouvelles sacoches. C'est vraiment super réussi. Comme Youssef nous le disait, il a fait plein de sacoches pour nous. Donc avec plein de styles différents. Alors il a également l'ensemble des rangers disponibles ici. Donc ça reprend les codes de la première tenue qu'on avait au poste de Dundle. Avec cette fois-ci une couleur rouge et un pantalon de couleur vert dicolore. Avec du brun derrière. J'aime pas tellement l'association des deux couleurs. Et surtout ce qui me dérange, c'est les liserées dorées sur le côté. J'aime pas du tout. En plus, il est ultra cher. Donc ça, pas pour moi. En revanche, la veste des rangers rouge, elle est très belle. J'aime bien la couleur. Ça passe déjà mieux. En ce qui concerne les sacoches, on a plein de nouvelles couleurs disponibles. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce qu'elles sont tous au prix unique de 1000 shillings et de 10 star coins. Donc c'est vraiment très, très abordable. Et ça permettra d'associer ces sacoches à plein, plein, plein d'équipements qu'on possède déjà sur George Dick. Et c'est une très bonne nouvelle. Et pour finir, on a la boutique de nourriture. Les provisions de la pomme de pain tenues par la fameuse Astrid qui s'est pris le pied dans la plante. Voilà. On a la possibilité de passer la nuit ici même dans ces tentes. Donc contre des star coins comme d'habitude. Et ici, nous avons ce qui fait office de van du coup. Je sais pas s'il faut que je rentre dedans pour le valider. On va le faire au cas où. On ne sait jamais. Voilà. Vous pourrez utiliser cette montgolfière pour aller où vous voulez. Donc si vous établissez votre écurie ici, sachez qu'il y a un van très accessible de disponible. On va maintenant faire les petites quêtes qu'on a à côté. Salut Misa, tu veux bien m'aider à nettoyer. Cet endroit n'a pas très bonne mine, mais en réalité c'est une arène d'extérieur. Enfin, ce qu'il y a de plus approchant dans le coin. Donc on doit nettoyer cette piste, enfin cette arène apparemment. Donc en retirant les différents troncs d'arbres qui sont tombés. Bon je sais pas comment on enlève ce truc, mais c'est parce qu'elle aura une racine en fait. Donc bonne chance pour la retirer en arrière-temps. Mais apparemment on y arrive. Donc écoutez, c'est plutôt une bonne chose j'ai envie de dire. Là pareil, c'est un tronc d'arbre à retirer, c'est assez impossible. Avec des mains sans outils ou quoi. Et on a un énorme tronc d'arbre également à dégager ici. Et le dernier truc, il me semble que c'est celui-ci. On aurait pu faire office de ce domestique, c'est dommage. Mais on aura ici à la place d'autres types de courses. On voit, il y a déjà les deux panneaux qui sont installés. Et donc ce sera avec Rowan. Notre expédition est peut-être terminée. Mais ce n'est pas parce qu'on est saisonnés ici qu'il faut se reposer sur nos lauriers. Donc là on va faire la première course. Oh j'adore le style de ce obstacle, ça change. On a également, pas une brume, mais un orage qui se déclenche quand on fait la course. Donc ça change. Ok super, le fail. Ça change de d'habitude, c'est cool. Donc on a un petit parcours de ce obstacle qui est d'apparence et tout simple. Mais avec une tempête qui s'ajoute à l'addition. Et c'est sympa, ça change l'ambiance. On a également des PNJ invisibles qui nous applaudissent. Ok, le parcours est assez particulier. On nous fait faire des détours pas possibles. Mais ça ajoute de la difficulté, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Et puis surtout ça ajoute de l'XP journalier. Donc c'est une très bonne nouvelle d'avoir de nouvelles courses dans ce nouvel endroit. En parlant d'XP, on obtient 125 en faisant cette course. Et je vais la refaire dans la foulée parce que je veux faire dès à présent la réputation pour pouvoir avoir accès aux équipements de la boutique de Enitan. Bon, sachant que là en faisant à nouveau la course et qu'il y avait un autre panneau, on n'avait pas d'autres courses, je pense qu'en faisant les quêtes qu'on a de dispo, on finira par avoir l'autre course de dispo. Je pense que c'est ça. Coucou Melissa, tu as remarqué que la marge sauvage abrite toutes sortes de plantes et d'animaux uniques. La biodiversité de la marge sauvage est différente de tout ce que j'ai pu voir auparavant. Et nous ne sommes qu'à l'orée de la forêt. Je vois que tu explores la zone, Melissa, tu es si courageuse. Moi, j'ai été si occupée à étudier et prendre des notes que je n'ai pas eu le temps. Mais attends, j'ai une idée. Et si on a censé tes aventures et mes études pour faire quelque chose de génial ? En explorant la forêt, tu peux prendre des photos de la zone et me les ramener pour que je les analyse. Cependant, ça ne serait pas amusant sans une mascotte. Voici Brissi. C'est Youssef qui l'a cousu et Rowan qui a choisi son nom. J'ai été inspirée par la célébrité montante des photos du jouet voyageur, Token le dragon en pluche. Tu connais James Codemille ? Ouais, j'ai dit trop bien mais en vrai, pas du tout. Vraiment, alors tu as dû acheter l'album des cartes postales de Token ? Tu as trouvé tous les endroits des photos, je les ai tous visités et j'ai même écrit un essai d'analyse de la flore et de la faune des zones adjacentes à chaque lieu pris en photo. La triardelle. Son initiative pour encourager les gens à explorer Jorvik est vraiment bien pensée. C'est d'être un philanthrope. Je voudrais apporter la magie des jouets voyageurs ici dans la marge sauvage car elle est encore inexplorée. En soit, c'est une bonne idée pour nous forcer à explorer la zone, c'est clair. Mais le principe des collections, j'ai un peu de mal parce que moi je galère à chaque fois. Et j'ai toujours besoin d'une aide extérieure donc j'attendrai les solus pour faire les photos de Brissy. C'est parti, j'ai hâte de voir toutes les photos géniales que tu vas prendre. En attendant, je vais me remettre à niveau d'andrologie. Donc voilà, ça c'est une quête de dispo avec Tira qui me demande donc de prendre des photos un peu à la manière de Token la peluche avec Brissy. Salut Mélissa, tu voudrais bien nous aider, il faut que chacun fasse sa part pour entretenir le poste. Avec plaisir. Tu vas voir ce qu'il y a à faire en lisant le tableau d'affichage là-bas. Ah ça c'est cool. On nous laisse pas sans rien comme à Dundle, on a des choses à faire ici. Donc on doit abreuver les chevaux, les nourrir et nettoyer l'enclos. Ok c'est parti, on va faire tout ça. Ah bah il y a déjà une photo à prendre ici. Bon on va la prendre. Pas ouf avec les paillettes derrière mais au moins on voit ce à quoi ressemble Brissy. Ok j'aurais jamais dû prendre la photo, ça me fera pas tout le monde. Super. Du coup on va abreuver les chevaux. On va leur mettre le foin dans ces portes de foin. Je sais pas comment ça s'appelle autrement. Il s'est dédoublé le pauvre. Super. Là on a quoi à faire ? Ah on doit ramasser le crottin d'accord. En fait comme dans une éclorique classique sauf que là il s'agit de s'occuper de chevaux qui sont dans un paddock en fait. Ça fait un peu plus sauvage, c'est cool. C'est adapté à la région. J'ai tout terminé donc on va valider ça auprès de Tierra. Donc ça nous rapporte 25 de réputation avec le lieu. Donc il faut faire ça tous les jours. Idem pour les courses et pour le truc de Brissy. Bah vous faites au fur et à mesure dès que vous croisez un Brissy dans la nature j'imagine. On a pas mal de petits endroits à explorer. Donc je vais commencer par faire un tour autour du poste Ticoya. Donc comme je vous avais montré on a cette petite personne esselée qui nous permet de créer des clubs à casse si vous n'en avez pas encore. Ici on a une espèce de bassine. Oula on peut rentrer dedans d'accord. Bon bah cool pour faire des photos j'imagine. Alors c'est fait à base d'un tour d'arbre mais il y a une petite mare qui s'est créée à l'intérieur. C'est mignon. On a cette énorme montagne. Alors si on longe vers la cascade on a le petit espace d'entraînement qui est donc libre. Et c'est cool pour pouvoir faire du roleplay ou juste faire des photos. Il y a pas les obstacles qui sont genre plantés là. Donc c'est cool. Quand on va du côté de la cascade c'est absolument magnifique. On va aller voir ça de plus près parce que j'aime vraiment beaucoup ce détail. Où il y a une petite rivière, un lac carrément. Où on voit que la qualité de l'eau est vraiment super jolie. On voit les fonds de l'eau. C'est hyper sympa. J'aime beaucoup beaucoup l'effet de cascade. Et le son aussi. Le son de la cascade est très agréable à l'oreille. Et pas du tout entêtant comme celui qu'on a pu avoir à Vallée d'Alpes par exemple. On peut longer du coup cette rivière, ce lac. On a pied à partir d'un certain endroit. On a pu pied donc il faut faire attention à ça. Parce qu'on se fait directement téléporter jusqu'à la rive si on va trop loin. Si on s'intéresse vraiment aux détails. On a des nouvelles plantes, de la nouvelle verdure. Par exemple ces plantes-ci. Là qu'on voit qui ont des formes un petit peu torsadées. Ça on n'avait pas avant. On a des petits arbres fleuris un peu partout également. Ici on peut voir qu'on a des nouvelles sortes de champignons. Des arbres dont on voit pas le bout quand on est proche d'eux. Donc c'est vraiment une forêt avec des arbres vraiment immenses. On a les fameuses grenouilles absolument adorables qu'on a vu tout à l'heure. Donc elles sont vraiment choues. C'est un nouveau modèle de grenouilles. J'ai hâte qu'ils nous fassent les compagnons qui marchent de nos côtés version grenouilles. C'est vraiment un animal que j'aime beaucoup. Ici nous avons d'autres arbres. En fait il n'y a que ça clairement. Bon là on a un brissi. Je ne vais pas cliquer dessus parce que sinon ça me ferait apparaître tout le monde. Et je n'ai pas trop envie de ça. Mais on va en croiser des brissis. Et si je les ignore, ne vous inquiétez pas. C'est voulu de ma part. Du coup on continue. Ici on a un petit chemin qui va dans l'eau. C'est super mignon. Un autre brissi juste devant la cascade. Et là vous voyez cette vue mais c'est incroyable. C'est super joli. Il y a toute une grande montagne. Je me demande si on ne peut pas l'escalader sur les côtés. On va essayer de voir ça. Là on a une espèce de tronc d'arbre qui nous mène jusque là-bas. On ne peut pas monter dessus, c'est dommage. Mais c'est sympa comme détail. On a également de la brume tout du long. On va continuer du coup en poursuivant sur le côté de la rive. C'est vraiment super super joli. C'est verdoyant. Il y a des plantes diverses et variées de partout. C'est incroyable. C'est vraiment super super joli. Je vais faire que dire ça. Je suis désolée. Ce n'est pas du tout constructif mais je suis fan de Mistfall de base. Donc s'il y a une extension de Mistfall, je ne peux être que ravie face à ça. On a un arbre qui est cassé mais qui se rattrape avec un autre arbre. Avec une chouette perché dessus. Ici on a également un autre brissi. Franchement je ne sais pas du tout où est-ce que vous m'orientez tellement c'est grand. Je vais sûrement louper plein de détails. J'en suis d'avance désolée mais vous voyez à quel point c'est immense. C'est obligé que je loupe des trucs. C'est impossible d'explorer tout ça dans les moindres détails en une seule fois. Ah ici on a un autre tronc d'arbre qui est cette fois-ci creux. Donc il est clairement mort. Avec un petit oiseau reposé dessus. Oh j'adore, j'adore ce détail. Est-ce qu'on peut rentrer dedans ? Oui on peut rentrer dedans, c'est trop chouette. C'est génial. Alors là le détail du tronc d'arbre dans lequel on peut rentrer avec le pluie de lumière, j'adore. C'est vraiment un des plus beaux endroits je trouve. Je vais essayer de voir si on peut pas plus s'enfoncer dans les hauteurs. On va aller voir ce qui nous attend un peu plus haut. Ah là il y a un poste des rangers, je viens de l'apercevoir. On va s'y approcher. Est-ce qu'on pourrait pas monter ? J'ai l'impression que si. Oh là là, ça va être trop beau de tout en haut. Ça va être génial. On peut monter sur une tour d'observation des rangers qui était là avant j'imagine. Il y a également un brissy à l'intérieur, ça intéresse des gens. Et voilà ce qu'on voit de tout là-haut. On a clairement la vue sur une grosse partie des Wildwoods. C'est vraiment sympa. Ah oui c'est vraiment chouette ça comme détail. Bon maintenant le tout c'est de redescendre. C'est un peu plus complexe. Ça me fait beaucoup penser au système des escaliers à Fort Pinta. Et c'est toujours une galère pour descendre des escaliers. Il faut toujours aller droite, gauche, droite, gauche. C'est un peu chiant. Mais en tout cas ça en vaut la peine. Parce que quand tu montes c'est vraiment super joli. On a des petits coins comme ça sympa. Où il y a strictement rien par des plantes. Mais c'est sympa. Là-bas on a un bout de la montagne. Il est différent du reste. Je vais m'approcher. Il y a un autre gris ici. D'accord. Ça pourrait carrément être une grotte. S'ils avaient voulu le faire ça aurait pu faire une grotte un peu sympa. Ils ont fait un travail de malade sur les textures et la diversité de la faune. Enfin de la flore surtout. La faune là on en a pas encore trop vu à part le cerf dans les quêtes. Mais je suppose qu'il y a d'autres. Ah ! D'autres animaux. Et en parlant d'animaux. Ici il y en a un. Ah ! C'est des lapins ! Oh non j'adore ! Attendez mais faut que je me rapproche de... Faut que je vois ça de plus près. Est-ce que je peux m'approcher de genre ? Ah ! Oui ! Bah attendez je leur marche dessus. Bon c'est pas optique parce que voilà je marche dans le vide. Mais on voit qu'il y a des petits lapinots tout mignons. Oh ils sont incroyablement mignons. J'aimerais trop en avoir en compagnon. J'espère que ce sera faisable un jour ou l'autre. J'aime trop. C'est adorable. On va continuer par là. Comme d'hab je sais absolument pas où je veux mais j'y vais. Oh j'adore ! Bon ça on est passé devant même à l'intérieur pendant la découverte de la région avec les rangers. Mais ce spot aussi pour les photos il est incroyable. C'est trop bien. C'est un peu dissimulé comme ça. C'est trop joli j'aime trop. Un trou d'arbres morts sur lesquels on peut prendre en photo Bracely. J'ai même pas été voir le paddock vide sans tout ce monde. Mais du coup on a les différents chevaux des rangers. C'est chouette. Ils sont en liberté. Là ils se font un câlin. Bon ils sont dédoublés. Ce sera sûrement corrigé dans les mages à venir. Je l'espère. C'est qu'un détail. On va s'enfoncer dans la forêt. Vraiment ma passion. Les puits de lumière là comme ça du style. Qu'on avait déjà dans la première partie de Miss Fall et à Greendale. C'est incroyable. J'aime trop 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 ce genre de détails. Oh les lapins ils courent. Il y a des lapins qui courent ici. Ils sont cachés dans le tronc d'arbre je crois. Mais ils sont trop mignons. Oh ça aussi c'est cool. Un tronc d'arbre creux qui sort de pont. Passer la rivière. C'est hyper sympa. J'avais pas vu ce détail. C'est super cool. On va essayer d'aller de ce côté. Ce serait pas un chemin ça ? Non. Ouais non. C'est le chemin qui m'aide à la tour de vue. Bon j'ai l'impression de tourner en rond. Donc écoutez. Je pense qu'on a fait déjà un bon tour. C'est à quoi ressemble Whitwood. J'ai pas l'impression qu'on puisse aller plus loin que ça pour l'instant. Peut-être qu'avec des quêtes ou quoi ça s'agrandira au fur et à mesure. Je ne sais pas. Ça rendra accessible des zones qui ne sont pas encore. Parce que là on a vraiment qu'une petite partie. Vous voyez il y a cette grande partie avec l'énorme lac qui n'est pas encore dispo. Et ça s'arrête là. Je suis montée en hauteur là au niveau de la cascade. Ouh là. Je suis également tombée. Je suis montée en hauteur. Du coup là on peut apercevoir le début de la cascade il est de ce côté. Et voilà ce que ça donne. Bon il n'y a pas grand chose. C'est pas un endroit hyper joli non plus. Mais là-bas j'ai l'impression que c'est la suite de Whitwood. Et je pense qu'avec le futur on aura la suite qui se débloquera. Donc le nord de Whitwood cette fois-ci. Avec peut-être la construction d'un pont qui reliera ces petits bouts d'arbres naturels à l'autre bout là-bas. Et en fait c'est pour ça à mon avis qu'ils se sont mis une immense montagne. C'est pour éviter que des gens s'amusent à aller dans la zone qui n'est pas encore découverte et ouverte au public. Donc voilà ce qu'il en est pour cette première partie je pense de Whitwood. Et écoutez moi je suis super contente du résultat. Ça valait le coup d'attendre. Et j'ai hâte de voir ce qui va s'y passer. Notamment avec l'achèvement des quêtes de réputation. Parce que là pour l'instant on n'a qu'une seule course. Comme vous avez pu le voir il y en a encore une autre à débloquer. Donc pareil je vous filmerai une petite vidéo pour vous la montrer. Au cas où ça en intéresse certains. Dès que j'aurai la réputation nécessaire pour faire l'autre quête, l'autre course. Et on va s'arrêter là. Je vais me poser devant la cascade parce que cet endroit je le trouve absolument magnifique. Un des plus jolis endroits je trouve de Whitwood. Donc voilà on a terminé cette découverte de Whitwood ou la forêt furieuse en version française. Voilà c'est comme vous voulez, c'est comme vous préférez. J'espère que cette vidéo en m'accompagnant vous aura fait plaisir comme d'habitude. En tout cas mon avis global sur cette région ça va être simple et ça va être concis. J'adore voilà. Tout simplement je suis absolument conquise par les détails de la faune, de la flore. Surtout de la flore parce que pour la faune on n'a pas croisé énormément d'animaux. À part les petits lapins qui sont absolument trop mignons. Sur lesquels j'ai vraiment craqué. Et j'espère notamment qu'on aura une version pour Nat Sacoche à adopter. Parce qu'ils sont trop cute. Et ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de nouveaux animaux de compagnie depuis les hiboux du coup. J'ai très hâte de voir tout ça. Du coup pour rappel la semaine prochaine ce sera la suite des chevaux jorico sauvages. Bien évidemment je vous ferai la vidéo achat d'un d'entre eux. Sinon samedi il y a une nouvelle vidéo qui sort sur ma chaîne comme normalement tous les samedis. Et donc je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être sûr de ne pas la rater et de ne pas rater les futures vidéos à venir sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu. Et à me laisser un commentaire sur votre avis sur la mage en général. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque là. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye.